Ah salut, c'est moi Guz Donnelly, et aujourd'hui on se retrouve pour un top 8 sur les meilleurs top 8 ! Stephen Hawking. Tu sais Keshua, ça m'a vraiment attristé d'apprendre sa mort. On pourrait peut-être parler d'un sujet un peu plus scientifique pour une fois, histoire de lui rendre hommage. Excellente idée, Guz Donnelly, Stephen Hawking est l'un des plus brillants cerveaux du 20ème siècle. Ses travaux sur les théorèmes des singularités et particulièrement ses recherches sur les trous noirs ont énormément contribué à la cosmologie. Tu as raison Keshua. Alors aujourd'hui, on va parler des trous noirs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des trous noirs. Et avant de commencer, on va de suite éliminer la blague de beauf. Vous êtes sûr que vous voulez regarder mon trou noir avant l'examen buccal docteur ? Voilà, maintenant c'est fait, parlons des vrais trous noirs. Keshua, qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir est un objet céleste extrêmement compact, à tel point que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière de s'en échapper, y compris la lumière. C'est un astre invisible qui s'est créé à la suite d'une supernova, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel d'une étoile sur elle-même. Ce sont comme des ogres de la galaxie qui capturent tout sur leur passage. On distingue quatre formes de trous noirs. Du plus petit au plus grand, il y a les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les intermédiaires et les trous noirs supermassifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille que peuvent avoir ces derniers. On parle en milliards de masses solaires. OJ287 en fait 18 milliards. H1821 en fait 30 milliards. Et le plus grand ogre cosmique connu de la science à ce jour n'en fait pas moins de 40 milliards. Notre système solaire fait pas le figure à côté. Des ogres, pas forcément. Car en réalité, si demain nous remplaçons notre soleil par un trou noir stellaire de masse équivalente, ça ne changerait absolument rien pour nous. Mis à part qu'il ferait beaucoup plus nuit et que l'humanité sombrerait dans un froid... glacial. En revanche, si un trou noir supermassif comme celui que nous avons au centre de notre galaxie arrive à ne serait-ce qu'une année-lumière de chez nous, les planètes du système solaire seraient arrachées violemment de leurs orbites et s'écraseraient les unes contre les autres dans un cataclysme cosmique. La Terre serait explosée en mille morceaux bien avant d'être engloutie par le trou noir. Ha ! Ha ! Au centre de notre galaxie comme au centre de pratiquement toutes les galaxies se trouve un trou noir. Le nôtre se nomme Sagittarius A. Et si on observe attentivement, on peut se rendre compte du phénomène que Quechua vient d'expliquer. Voici l'espace-temps. Il s'étend devant nous comme une immense plaine sur laquelle reposent des étoiles et des planètes. Certains corps célestes, comme notre Soleil, ont une masse qui est nettement supérieure à celle de la Terre. Leur masse dilate le temps. Voilà pourquoi, autour du Soleil, le temps s'écoule plus vite qu'autour de la Terre par exemple. Mais avec un trou noir, sa masse est tellement énorme qu'il crée ce qu'on appelle un puits gravitationnel. Si un trou noir supermassif se formait à la place de notre Soleil par exemple, le temps serait extrêmement dilaté. Et en plus de ça, les planètes seraient littéralement arrachées de leurs orbites et se fracasseraient les unes contre les autres avant d'être aspirées par le trou noir. Ce qui fait du centre de la Voie Lactée une région très inhospitalière avec plein de nuages de gaz et de résidus de choc entre étoiles. Alors oui, ça fait peur. Mais heureusement, notre bonne vieille Terre est située dans une banlieue paisible de la Voie Lactée. C'est quoi ce bordel avec ces bibliothèques ? Depuis toujours, les trous noirs fascinent les scientifiques comme les auteurs de science-fiction. Dans l'Ethanatono de Bernard Weber sorti en 1994, on suit un groupe d'explorateurs qui décident de vivre des expériences de mort imminente. Ils se rendent compte qu'après la mort, leurs âmes sont aspirées par le trou noir de la Voie Lactée. Après l'avoir traversée et de multiples péripéties, les âmes des explorateurs rencontrent Dieu qui se cacherait à l'intérieur. Théorie intéressante mais quelque peu fantastique. Tous les scientifiques savent qu'au centre d'un trou noir se trouve une singularité gravitationnelle. Oui, mais peut-être que cette singularité, c'est Dieu. Et vu qu'on ne peut pas observer ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir, eh bien on ne peut pas savoir si Dieu existe. Mais il est bien là. Gouze Donnelly, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? En raison de la loi de la gravité, l'univers peut se créer de lui-même à partir de rien. Mais elle est hontée cette bibliothèque ou quoi ? C'est peut-être la gravité qui essaie de te parler, de te montrer que tu fais fausse route. Bah tu sais quoi ? On va aller l'observer ta singularité gravitationnelle. On verra c'est qui qui a raison, hein ? Gouze Donnelly, s'il vous plaît, répondez. Est-ce que vous nous recevez, bon Dieu merde ? Vous nous recevez, contrôle ? Nous sommes prêts à partir. J'enclenche la séquence d'allumage. Qu'est-tu, regarde ? Père l'infini ! Et au-delà ! Et un passant ! Nous sommes dans l'espace. Nous partons vers le trou noir. Les trous noirs sont mystérieux. Ils renferment les secrets de l'univers. Mais c'est impossible de découvrir ces secrets sans traverser l'horizon des événements d'un trou noir. Dans Interstellar, Cooper n'a pas d'autre choix que de se sacrifier pour assurer le succès de la mission. Il traverse l'horizon des événements sans trop de problèmes. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Nous sommes arrivés au trou noir, contrôle. Vous pouvez livrer le gros paquet. Il ne faut pas oublier que le temps est relatif. Et il peut s'étirer ou se courber à côté de masses monstrueuses comme un trou noir. Un trou noir dilate le temps. Et plus on se rapproche de l'horizon des événements d'un trou noir, plus le temps s'accélère jusqu'à ne plus exister. Ouverture du sas extérieur. Pôle de fumier ! Alors voilà l'effet observé lorsque quelqu'un s'approche d'un trou noir. Du point de vue de Quechua et moi qui regardons notre ami Robert s'éloigner, et bien ce n'est pas très marrant puisqu'on verrait juste Robert se stopper nette juste à côté de l'horizon des événements du trou noir. Mais du point de vue de Robert, le temps défilerait à vitesse grand V. Il verrait les galaxies grandir, mourir, et il verrait peut-être même la fin de l'univers. Au centre d'un trou noir se trouve une singularité gravitationnelle. Un point où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Observer ce phénomène permettrait la compréhension complète de l'univers. Dans Interstellar, il ne tente pas de montrer ce qu'est une singularité gravitationnelle. Ça aurait été probablement une trop grosse prise de risque scientifique de montrer quelque chose qu'on n'a jamais pu observer. À la place, Cooper se retrouve dans un tesseract fabriqué par des humains du futur, où la chambre de sa fille y est représentée dans toutes les couches du temps. Et Cooper, coincé derrière la bibliothèque de sa fille, peut communiquer avec elle via la gravité. Et il fout le bordel dans sa chambre, non mais franchement qu'elle manque de... Sortez-moi de là ! Sortez-moi du trou noir ! Je suis coincé dans le trou noir ! Monde de fumier ! Fumier ! Sortez-moi du trou noir ! Monde de fumier ! Voilà, là au moins, ça ne bougera plus. Alors, on n'en est pas sûr, mais théoriquement, les trous noirs seraient les portes vers des univers futurs. A l'intérieur se cacherait le pont Einstein-Rosen. Il s'agit d'un trou de verre. Alors, pour faire simple, ça c'est l'espace-temps, voici un point A et un point B. Le trou de verre plie l'espace-temps et crée un pont entre les deux points. Voilà. Ce sont des raccourcis qui permettent de se déplacer d'un endroit à l'autre de l'univers en un temps considérablement réduit. L'existence de tels objets est purement théorique. En effet, s'ils existent, c'est au cœur d'un trou noir que nous pourrions les trouver. Au bout de ces tunnels cosmiques, on trouverait une porte de sortie, un trou blanc. Depuis quelques années, certains scientifiques s'accordent à dire que le Big Bang pourrait être issu d'un tel phénomène. Le trou blanc restitue ce que le trou noir a englouti. Mais dans quel état ? En effet, il y a de fortes chances que vous ressembliez à ça à la sortie. Ou à ça. Tout dépend si l'univers a décidé de faire preuve d'humour. Les trous noirs sont des gros gloutons qui bouffent tout autour d'eux. Et en plus de ça, ils s'attirent entre eux. On appelle ça le cannibalisme cosmique. Les trous noirs de chaque galaxie s'attirent l'un vers l'autre. Actuellement, Sagittarius A est attiré par le trou noir super méga massif de la galaxie d'Andromède. Un beau jour, les deux trous noirs finiront par fusionner, provoquant une jolie valse galactique, mais laissant un avenir incertain à notre système solaire. Mais bon, quand ça arrivera, on sera tous disparus depuis longtemps. Et la civilisation humaine sera probablement détruite aussi. Hein, Quechua ? Je ne suis pas ton Quechua. Il y a de multiples univers avec des dimensions parallèles infinies. Depuis la nuit des temps, les gousses de Nelly et les Quechua vont de pair. Un gousse de Nelly ne peut exister sans son Quechua. Et inversement... QUOI ? Tu dois trouver ton Quechua et je dois rejoindre mon gousse de Nelly. Je rentre... Chez moi... Quechua ! J'aimerais avoir... Adieu. Prousz... Donnelly... Tu dois trouver ton Quechua ! Tout... Quechua ! Un gousse de Nelly... Sous-titrage ST' 501